Bonjour tout le monde, je suis contente de faire votre guidance pour le mois d'août. Je suis rendue au dernier signe et c'est le signe des cancers. Donc, je vais faire, pour commencer, votre guidance professionnelle, pour terminer avec la guidance sentimentale. Pour ceux qui veulent aller tout de suite au chapitre sentimental, vous pouvez aller voir dans le descriptif du vidéo. J'ai mis le chapitre, donc vous pouvez cliquer directement dessus pour vous y rendre. Pour ceux qui se demandent pourquoi la guidance ne parle pas nécessairement à votre signe, vous pouvez aller voir aussi dans le descriptif. J'explique pourquoi et quelle autre vidéo vous pourriez aller voir pour aller chercher vos réponses. Alors, voilà pour ça. Et aussi, pour le mois d'août, je remets le compteur à zéro par rapport à la guidance. C'est-à-dire que dans les derniers mois, j'ai fait vraiment une suite logique avec les quatre guidances. Maintenant, les guides me disent qu'on repart à zéro avec une nouvelle vibration. Ça se peut que ça se suive, ça se peut que ça change. Le but est de parler à plus de cancers possibles qui écoutent la vidéo. Donc, voilà. J'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti pour le domaine professionnel pour les cancers juillet 2021. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers, domaine pro? Un nouveau départ, mais on est un petit peu dispersé. Donc, nouveau projet, nouveau travail, nouvelle ambition, nouvelle idée. C'est le fun, mais on est un petit peu dispersé ici parce que le bonhomme, il est à l'envers. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose qui me parle de source de revenus très intéressante pour vous ici avec le diable. Ça, c'est la justice inversée. Peut-être la fin d'un contrat qu'il y a eu en juin ou en juillet. Et c'est pour ça que vous êtes dans la nouveauté ici. Et vers où on s'en va? Vous avez l'air à être willing à aller partir à l'aventure et à faire confiance à la vie malgré tout. Je vais juste vérifier que tout est droit. Parfait. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de substances pour toutes ces cartes-là. Alors, pourquoi vous êtes dispersés comme ça, les cancers? On va aller voir pourquoi. Je m'excuse si je fais un petit peu souffrir avec mon micro. Je vais juste le replacer. Voilà. OK. Alors, pourquoi le battleur inversé? OK. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de responsabilités sur les épaules présentement. Mais on vous apprécie, on vous reconnaît à la hauteur de vos mérites. Vous essayez de jongler avec plusieurs choses en même temps. Vous avez plusieurs trucs à gérer, on dirait, en même temps. Mais vous êtes heureux, vous êtes à votre place, vous êtes bien. Et il y a même des liens d'amitié qui sont en train de se créer. Donc, ça, c'est positif pour vous, les cancers au niveau professionnel. On va aller voir l'énergie extérieure à vous. Comme je vous ai dit tantôt, il y avait un beau potentiel au niveau financier. Donc, ça me semblait positif pour vous. Quoi d'autre? Ça, ça me parle de quelque chose que vous avez quitté dernièrement ici. Ça n'avançait plus. On dirait que vous étiez en train de plafonner au niveau professionnel, au niveau du salaire. Et là, vous avez décidé vraiment de changer, d'aller vers autre chose. Soit vous avez changé de poste au sein de la même compagnie, soit vous avez changé de travail complètement. Mais il y a vraiment une action concrète qui a été prise pour vous accomplir. Et vous avez tourné le dos à quelque chose. Donc, c'est ce qui fait que vous allez mieux au niveau financier. Mais ça vous met beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et vous êtes en train un peu de vous adapter. C'est comme si vous étiez ce personnage-là qui est en train de placer les objets dans son bureau. Quelque chose comme ça. Et ça, on peut l'adapter aussi à ceux qui ne travaillent pas et qui font des projets. Donc, adaptez-le à votre situation. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous êtes prêts à prendre plusieurs responsabilités sur vos épaules. Vous voulez quelque chose qui est payant. Vous voulez vous accomplir. Donc, c'est ce genre de recherche-là, de travail que vous faites présentement. Et vous êtes prêts à vous lancer dans le vide à l'aventure sans problème. Ça, c'est la folie mais avec de la sagesse. Donc, vous avez un heureux mélange des deux ici. J'ai encore une carte qui parle de sagesse ici. Donc, ça vient adoucir le côté un peu bohème de la chose. Ça ici, c'est un combat. OK, on va aller voir un combat avec qui. Il y a quelqu'un dans votre entourage, par contre, qui vit un peu d'anxiété par rapport au domaine financier. Je ne sais pas si c'est un conjoint ou si c'est quelqu'un dans la famille ou quelqu'un qui compte sur vous pour les finances. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas aussi à l'aise que vous par rapport à ce changement-là. Donc, vous avez quelqu'un dans votre entourage comme ça ici. Mais pour vous, ça va bien. Donc, je ne suis pas inquiète pour vous pour le mois d'août. On va aller voir la lune. Qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à ça? Les ajustements sont nécessaires. Bon, bien c'est ça. Vous êtes en train de vous adapter, de vous ajuster. Mais ça va bien aller. Je ne suis pas inquiète pour vous, les cancers au niveau professionnel. Vous êtes capables d'en prendre. Oui, ça va bien aller pour vous pour le mois d'août. Je suis contente parce que ce n'est pas tous les signes qui ont eu des beaux tirages comme ça pour le mois d'août. Donc, maintenant les cancers, on va aller voir votre domaine sentimental amoureux. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'août. Fianceur ou sentimentale relationnelle amoureuse, s'il vous plaît. Décision par rapport à un engagement. On a quelqu'un ici qui n'aime pas trop être tout seul. Ah, il y a comme eu une petite séparation ici ou quelque chose qui s'est arrêté. Là, il y a eu comme un désengagement en juin ou en juillet. Et là, vers où ça s'en va? Ça semble être encore immobilisé au mois d'août. OK. Je vais chercher plus. J'ai des questions, moi, par rapport à ça. Je vais aller voir cette carte-là ici. C'est quoi ce désengagement-là? Est-ce que vous vous êtes séparés? Je vais aller voir ça. Je vais dire que ça parle à ceux qui se sont séparés, là. OK. On va aller voir. Les décisions qui concernent la famille. Désengagement, indécision et décision qui concernent la famille et le patrimoine familial. On a cette personne-là ici de tantôt qu'on a vu dans le domaine pro qui s'inquiétait par rapport aux finances. Mais ce n'est pas juste ça. Cette personne-là, elle a le cœur brisé aussi. OK. Et moi, je vois que vous avez envie d'explorer vers autre chose au niveau amoureux. Ça me parle beaucoup pour les gens qui se sont séparés ou qui ont décidé de mettre fin à une relation et qui veulent aller vers autre chose. Ça me parle beaucoup de situations de couple avec des enfants, surtout. Si vous n'avez pas d'enfants, adaptez-le à votre situation. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à la famille ici qui joue aussi dans tout ça, là. OK. OK. Comment vous vous percevez ça? Comment vous vous sentez? La tristesse, la distance, la famille encore. La très grande fatigue, besoin de se reposer. On a perdu la foi, on n'a plus confiance, en fait, en l'autre personne. On rend les armes, il y a un combat qui doit se terminer. Et là, il y a comme, on quitte une situation amoureuse, on dirait. Et là, l'autre personne, elle souffre parce qu'elle n'aime pas être seule. On va aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Cette personne-là, elle est vraiment encore amoureuse. Elle essaie de comprendre et de comprendre. Elle se casse la tête, son mental se fait aller, tout ça. Elle ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle pense que c'est par rapport au fait qu'elle ne donnait pas autant qu'elle recevait, que vous avez été tanné de ça. Et là, la situation, elle est bloquée. Cette personne-là, elle pense que c'est une pause, en tout cas. Cette personne-là, elle est en perception que cette situation est seulement en pause et que ce n'est pas complètement terminé. Donc, peut-être qu'il y a encore de l'espoir. On va aller voir. Ça, c'est quelqu'un d'amoureux ou d'amoureuse qui vous regarde, mais de loin, qui garde ses distances. Ça, c'est quelqu'un qui jongle avec deux situations en même temps et qui se sent emprisonné dans ça. Donc, il y a peut-être une des deux personnes ici qui a une autre personne en tête. Là, il y a quelqu'un qui regarde une autre personne flirter avec quelqu'un. Donc, oui, je pense qu'il y a un petit triangle amoureux ici. Et ce n'est pas la première fois que cette personne-là a des doutes, en fait. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais il y a quelqu'un qui surveille l'autre et a des doutes sur la fidélité de l'autre personne. J'ai l'impression que c'est vous qui jouez un petit peu avec deux balles ici. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous ici qui ne savez pas qu'est-ce que vous faites là. Vous êtes en train de jouer avec deux personnes en même temps. Et là, l'autre personne, elle ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Ok, on va aller voir qu'est-ce que les anges de l'amour ont à dire par rapport à ça. Pour certaines personnes, c'est vraiment leur mariage qui est en train de s'étioler un petit peu ici. Et samedi, ça vaut la peine d'attendre qu'il y ait un programme divin à l'oeuvre dans la vie amoureuse. Donc, c'est peut-être seulement une grosse crise là, mais il va falloir régler cette situation-là parce qu'il y a quelqu'un qui a clairement en tête plus qu'une personne. Hum, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? L'autre personne, elle vous aime là. Elle a peut-être fait des erreurs, mais... Elle vous aime. De son côté ici, ça vaut la peine d'attendre. Et vous, est-ce que vous voulez vraiment vous séparer? Ne laissez pas votre orgueil, votre fierté être dans le chemin de vos décisions. Donc, essayez de laisser votre égo de côté et de voir la réalité, de retomber sur Terre. Bon, bien voilà ce que je vois pour vous, les cancers, pour votre guidance au niveau sentimental. Je ne sais pas si ça vous parle. Si oui, laissez-moi un message. Je vais aller vous lire, c'est sûr. Je lis toujours tous les messages, même si je ne réponds pas. Donc, c'est sûr que je vais vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un j'aime. Si vous voulez suivre la chaîne et avoir les prochaines guidances dans votre feed, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite quand même un excellent mois d'août. Peut-être que ce que j'ai vu, ça vous donnera juste des avertissements pour ne pas faire quelque chose d'impulsif. Donc, faites attention à vous, les cancers. Et on se revoit en septembre pour la prochaine guidance. Merci. Merci.